Bonjour Sandra ! Oui, bonjour Bruno ! Alors aujourd'hui, trois nouvelles offres dans des domaines variés. Une offre en technico-commercial, une offre d'ouvriers en travaux publics et des offres de chauffeurs poids lourds. On va commencer avec l'offre de technico-commercial sur le secteur de Limoges. Oui, tout à fait. On a une entreprise qui est basée à Limoges et qui a l'essentiel de sa clientèle à Limoges. D'accord, donc c'est quelqu'un qui va rester sur Limoges et la périphérie. Oui, oui, il sera amené à aller juste sur la proche périphérie de Limoges. D'accord. C'est quelqu'un qui va travailler dans le secteur de la menuiserie à l'U, la menuiserie PVC, globalement dans les ouvertures et les fermetures. Tout à fait. Tout ce domaine-là, avec la particularité de travailler sur une clientèle de particuliers. D'accord. Quelqu'un d'expérimenté plutôt ? Oui, quelqu'un d'expérimenté. À minimum, il nous faudrait quelqu'un qui ait trois à cinq ans d'expérience déjà. D'accord, donc quelqu'un de confirmé. C'est une société qui offre pas mal d'avantages. C'est important aussi à dire ? Oui, c'est très important au niveau de la mutuelle. Des outils de travail, bien entendu, la voiture, le téléphone et l'ordinateur. Et aussi, une chose très importante, nous sommes sur un statut de VRP. Et sur ce statut de VRP, notre client permet aussi de mettre en place un contrat de prévoyance. Très bien. Et la date d'embauche, c'est pour quand, Sandra ? Dès que possible. Très bien. On passe à un univers complètement différent, les travaux publics, avec un recrutement d'ouvriers sur Limoges et sur Guéret en Creuse. Oui, tout à fait. On est sur des programmes de recrutement sur la Haute-Vienne et sur la Creuse, avec un volume de personnes entre 10 et 15 sur chaque site. D'accord. Donc, des gens de Limoges plutôt sur le site de Limoges et des gens de Guéret plutôt sur le site de Guéret, enfin Guéret ou les alentours. Tout à fait. Là, ce sont des contrats d'intérim de 3 à 6 mois qui sont susceptibles d'évoluer vers des postes pérennes. Oui, tout à fait. L'objectif de notre entreprise est effectivement de recruter. D'accord. Là aussi, une petite expérience, alors peut-être moins importante, mais il faut quand même justifier d'une expérience dans les travaux publics. Oui, une expérience et surtout une connaissance de ce domaine-là. Donc, on a vraiment besoin, même sur une petite année, mais de quelqu'un qui a déjà travaillé dans ce domaine. D'accord. Là aussi, la prise de poste est quasi immédiate. Est quasi immédiate. Petite parenthèse, le permis est exigé. D'accord. On le note, eh bien, on parle de permis. On va passer tout de suite à l'offre de chauffeurs poids lourds. Je dis bien chauffeurs avec un S puisqu'il y a plusieurs postes à pourvoir. C'est bien ça ? Oui. Oui. Aussi bien dans le domaine des travaux publics que dans le transport de marchandises. D'accord. Ce sont des contrats intérimes, en sachant qu'il y a à la fois de la conduite et de la participation aux travaux manuels. Manuels, bien sûr. Aujourd'hui, nos chauffeurs ne sont pas des chauffeurs à 100% de leur temps. Ils doivent aussi aller aider des équipes sur le terrain ou aider des équipes à manuptionner de la marchandise. Une fois de plus, la prise de poste est quasi immédiate ? Pour maintenant. Et pour préparer l'été. D'accord. Et le secteur géographique, Sandra ? On est sur le secteur de Limoges. D'accord. Écoutez, je ne doute pas qu'il va y avoir des candidats, mais où est-ce qu'ils doivent s'adresser s'ils veulent postuler dès ce soir ? Dès demain, comment on fait ? Eh bien, directement sur notre agence et sur notre adresse mail, en nous passant un petit coup de fil. Très bien. On va afficher tout ça à l'écran. Et puis, je vous donne rendez-vous très, très vite pour de prochaines offres sur la hôtelienne ou le Limousin ou ailleurs. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Bientôt. Au revoir. Merci.